Allez, on ouvre maintenant une page d'histoire dans ce journal. En cette veille du 11 novembre, nous avons d'abord choisi de donner la parole aux jeunes à travers le cinéma dans le cadre du Festival du Film International d'Histoire de Pessac qui débute la semaine prochaine sur le thème cette année de l'Allemagne. Alors en attendant, ce sont les collégiens qui découvrent les films et pas seulement à Pessac. Reportage à Blaye en Gironde, Hélène Chouin, Bernard Austin. Quand le Festival de Pessac s'exporte à Blaye, ce sont les collégiens du coin qui en profitent. Au programme aujourd'hui, leçon d'histoire sur grand écran, ces élèves de 3ème découvrent la grande illusion de Jean Renoir. Mais Tessac, c'est pour quoi ? C'est pour amener la terre. Un groupe de prisonniers français pendant la première guerre mondiale qui essaie de s'échapper. On s'est taillé comme il faut, avec du bois qu'on emporte au théâtre. Ils sont quand même bien traités par rapport à ce qu'on peut imaginer d'un prisonnier. Avec toutes les images qu'on a de la 2ème guerre mondiale sur les juifs, j'aurais pas pensé à ça. J'aurais pensé vraiment qu'ils, le travail forcé, ils mangeaient pas, qu'ils auraient été tout maigres. Bonjour monsieur. Jean Renoir donne à voir les conditions des prisonniers. Enchanté de vous revoir, pour Dieu. Et défend l'idée que la guerre fait tomber les frontières entre les hommes. Je suis désolé de vous voir ici. Nous aussi. Ça montre bien à travers la guerre, les pensées des prisonniers, les relations entre les allemands et les prisonniers français. On peut voir qu'en fait, ils sont pas si différents que ça. Il y a un personnage qui est juif, il y a un personnage aussi qui est d'origine allemande, avec qui on fraternise, etc. Donc il y a la fraternité, la solidarité et la liberté dans le film, qui doivent primer justement sur les divisions et la guerre. La Grande Illusion, un film pacifique et précurseur, sorti à la fin des années 30, un choc historique et culturel pour des collégiens. On voit vraiment la différence avec les films d'aujourd'hui. Surtout dans les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, les jeux d'acteurs aussi, c'est pas les mêmes. Les élèves ont perdu cette habitude aussi de voir des films anciens aussi, qui font partie de notre patrimoine, qui sont des chefs-d'oeuvre. Un thème, l'Allemagne et 26 films à l'affiche à Pessac ou dans une trentaine de cinémas en Aquitaine. Le festival a fait remonter le temps aux jeunes.